Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui du lourd comme d'habitude, pas encore les paris Je sais, vous attendez les paris, les pronostics, ça va bientôt arriver Mais on va parler ouverture de porte Et ce KVK de ouf, 1 Imperium contre 3 Imperium Mais avant cela les amis, comme d'habitude, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite dans l'overlay Pas d'excuses, toutes les infos, les pronos jusqu'à la dernière minute le samedi Même le samedi soir, je suis capable de vous donner des pronostics Donc n'hésitez pas les amis à venir, on va se blinder et vider le store J'y compte bien, comme à chaque fois Actuellement, regardez, je vous le montre, on est jeudi, j'ai 1210 Alors je n'ai pas fait toutes les quêtes de la journée Mais normalement, vous allez devoir avoir autour, je crois, entre 1500 et 2000 Au récaparié, on va tenter tout de suite d'éclater totalement le store On va bien voir ce que ça donne Avant de commencer, les amis, je vais vous montrer un rapport d'un KVK qu'on va aller voir Car vraiment, il est énormissime Le KVK des T2A Qui est sur un KVK de ouf également Regardez, ils sont contre le 10-21 Nos amis des T2A Et il y a bien Dragossien sur ce KVK là Sur le serveur 1916, notamment Leur ouverture de porte a eu lieu On va aller voir aussi celui des GST C'est celui qui est énormissime Celui des GST 1 Imperium Contre 3 Imperium Et regardez ce rapport de dingue Je sais que vous kiffez les rapports Tout comme moi, j'adore ça Moins 222,6 millions de puissance perdue du côté des T2A De l'autre côté, le 10-21 Moins 354,9 millions de pertes en puissance C'est énorme Et regardez, le nombre de morts est tout bonnement hallucinant 24 millions d'un côté Pratiquement 25 millions de morts du côté de Ziska Avec YSS Qui s'est fait éclater la bouche littéralement Notre ami Ziska Attila Nevsky Un duo qui fonctionne 16 millions de morts Au total, on a plus de 40 millions de morts C'est tout bonnement Énormissime Les amis, et je ne vous parle même pas Des blessés légers Regardez, les blessés légers Les mecs ont 233 millions d'un côté 178 millions de l'autre Alors apparemment Il se dit qu'il y a un bug au niveau de la défense en mixte troupe C'est ce qui est remonté avec ce rapport A ce stade, je n'en sais rien S'il y a un bug, je vous en parlerai bien évidemment Et maintenant qu'il est remonté Lilith, en général, ce genre de bug Le patch très rapidement Donc on va commencer par ce premier KVK Et cette ouverture de porte Ouh, j'en perds ma voix Vous le voyez, et cette ouverture de porte Du côté justement des T2A Alors je vous le rappelle Pour ceux qui ont oublié Ou qui auraient oublié On se retrouve un bloc Nord contre sud Vous le voyez, les portes intermédiaires Au nord et au sud Ne sont pas défendues Mais les portes à l'ouest et à l'est Le sont et c'est critique Donc les T2A d'un côté Qui sont face au 10-21 Justement Et malgré ce rapport Que je vous ai montré Ouh, ils sont très très bons Et bien regardez La porte est là Qui, c'est simple La porte, elle est au 10-21 Alors est-ce qu'ils sont Allez, je vous enlève les graphismes diminués Est-ce qu'ils sont en heure de pointe Ou en heure creuse Le 10-21 Est-ce que les T2A sont en heure de pointe Ou en heure creuse J'en sais rien Mais tout ce que je vois C'est que les T2A Malgré le rapport Encore une fois que je vous ai montré Ils sont en train de se faire éclater Ils ont plus la porte Un drapeau a été posé Et il a brûlé par Blackjack Le propriétaire du 10-21 Blackjack tout court Pas le propriétaire Ah, on dirait un propriétaire terrien Le mec il a acheté de l'immobilier dans Rock Alors la forteresse des SQ-16 ne brûle pas Elle n'a pas brûlé Elle est full La forteresse des 8TH Non des T2A pardon L'8TH c'est la coalition Ne brûle pas non plus Elle n'a pas brûlé De l'autre côté Sur le mur Il n'y a pas eu de jump à ce niveau Est-ce que celle la brûle ? Est-ce que celle la brûle ? Non Ah ça a brûlé Regardez ça ne brûle plus Mais ça a brûlé Elle est en réparation Peut-être qu'ils arrivent A l'horreur de pointe Où commencent à se reconnecter En tout cas La porte est tenue Par nos amis du 10-21 Ils sont très très présents Le 10-21 Rien d'étonnant Très grosse activité Sur le serveur de 10-21 En revanche Je suis tout de même surpris L'activité est faible Du côté des T2A Ils sont vraiment en souffrance Et en train de se faire dominer Parce qu'un drapeau Qui a été posé En général C'est le début de la fin Et regardez la défense du flag C'est intéressant Cette défense de flag Est-ce qu'on va voir ce binôme émerger ? On n'en aura plus Zenobia et YSS Mais peut-être Ziska et YSS Je vous montrerai Les différents rapports Là en tout cas On le voit C'est ce qu'ils utilisent Là pour le coup Si Zenobia est relégué En seconde division Je vais monter Ziska Puisque comme j'ai YSS Si c'est le meilleur binôme C'est celui que je ferai Donc pensez bien les amis Que je vais m'intéresser Très grandement A ce nouveau binôme Cette nouvelle méta Voir si je la monte ou pas Puisque pour le coup J'aurai de nouveau Un binôme au maximum Donc sur ce côté là Les T2A Je suis surpris quand même Mais les T2A Est en train de se faire éclater Et prenons un instant Pour regarder les binômes Voyez moi c'est comme ça Que je vois Les bons binômes à voir Et aussi à tester Et regarder les rapports C'est en regardant Ce qui se fait Sur les gros serveurs On a énormément de Xianyu Comme d'hab De Sipio De Guan On voit un tout petit peu D'Alexandre Mais aussi on a Du Boadissé Donc un mec qui a sorti Edouard Là lui il s'est perdu en revanche Donc en tout cas On le voit Il y a même de Latila Du Nevski C'est les mêmes commandants Je vous en parlais Dans la vidéo d'hier Le rating Le tier list Des différents commandants Il est évident On a du Pacal aussi En open field Avec Harald En binôme Ca fait très mal On voit toujours Les mêmes commandants Un tout petit peu Trajan pour le soutien Avec Mulan Très probablement C'est toujours Les mêmes commandants Qu'on voit Donc c'est très simple De monter Les meilleurs binômes A considérer aussi Le stuff Est très important Donc de ce côté là Le 10-21 Éclate les T2A Est-ce que Pour le moment Il reste beaucoup à faire Est-ce qu'ils ont réussi A poser une forteresse Quelque part Ca m'étonnerait Parce que pour le coup Ils ne se battraient plus A la porte Si c'était le cas Non effectivement Pas de forteresse De poser de l'autre côté Est-ce qu'on a une forteresse Posée quelque part Non Et qui gagne Et bien encore une fois La porte est tenue Par les piches Les alliés du 10-21 Et la présence des piches Est tout aussi impressionnante Que celle du 10-21 Sachant que Je ne crois pas Qu'aucun des deux Ne soit en heure En heure pleine En heure max Ils ne sont pas tout à fait En heure creuse Mais ils ne sont pas En heure max De l'autre côté Est-ce qu'il y a de la défense Est-ce que ça brûle ou pas La forteresse Des R63 Brûle Elle est en train De bien brûler Même elle est bientôt A la moitié Les 63 TF Il n'y a pas eu de jump Donc elle ne peut pas brûler Allons voir Est-ce que celle Des 4 EVF Plutôt 4 EVF Brûle Elle a brûlé Elle ne brûle plus De ce côté là Ça a brûlé Ça ne brûle plus Et de ce côté là Ça touche Est-ce que ça brûle encore Non ça ne l'a même pas brûlé Donc la seule qui brûle encore C'est celle des R63R Elle brûle et bien Si elles arrivent à la détruire S'ils arrivent à la détruire Ils vont vraiment les déboîter Et regardez les binômes Là c'est quand même Des binômes un peu plus à l'ancienne On voit un Ramsès Ramsès qui est pas mal On voit un Edouard Mais on a beaucoup Beaucoup de Gwan Moins de 6 pions Comme on l'a vu De l'autre côté Il n'y a pas de soutien Avec du Trajan On voit du YSG On n'a pas du Boadissé Bref On voit quand même Que ce côté là C'est des Imperium Ce ne doit pas être Des Imperium Des serveurs Qui sont un petit peu Moins avancés Ou qui ont moins De Spender Que de l'autre côté Où on a Les derniers Binômes visibles Notamment avec la défense Zizka Et YSS Retournons voir d'ailleurs S'ils ont lâché l'affaire Sur le flag Les T2A Puisqu'ils avaient Une bonne défense Le 10-21 est bien là Ils ont lâché l'affaire Le flag est toujours En réparation Donc ils les ont bien Déboîtés Sur ce qu'avec Alas Ça s'annonce quand même Pour une victoire Du 10-21 J'avance peut-être Un petit peu vite Là sur le résultat Mais on va voir On suivra rapidement La semaine prochaine L'avancée Sur ce KVK Mais en tout cas Pour le moment Ça s'annonce très bien Pour le 10-21 Et très mal Pour notre ami Dragossian Partons sur ce KVK De ouf Les amis Celui du 13-65 Je vous en ai parlé Pas plus tard Qu'avant-hier On a le 13-65 Seul contre 3 impériums Alors vous allez me dire Mais patatou Tu racontes n'importe quoi Le 23-38 Il n'est pas impérium Du tout Ça se voit Il n'est pas Eh bien Il n'est plus impérium Parce qu'il a dû claquer Pas mal de troupes Et il s'est fait Sûrement déboîter Mais là Ils étaient bien Si vous regardez Ma vidéo d'avant-hier On était bien Trois impériums Face au 13-65 Qui est évidemment En haut à gauche Allons voir tout de suite Les trois autres Conservent leur statut D'impérium Le 13-65 Qui n'est pas prêt De sortir du statut Pour le moment Regardons ce que ça donne Il ne faut pas zoomer Regardons ce que ça donne Sur cette première porte Sur le côté Regardons qui a la porte Eh bien Évidemment Ce sont le 13-65 Qui a la porte Regardez Il y a une très grosse présence Alors Est-ce que Tout Alors les petits Les petits polygones Là ça s'appelle des chips Est-ce qu'on a plus de chips Ouais 13-65 Très largement Ils sont partout Les mecs Ils sont Regardez Les mecs Là Si je dis pas de bêtises Donc c'est un serveur coréen En Corée Il est en heure de pointe Il est 19h Là c'est leur Oh là là Regardez Regardez Ce fight de ouf Cette zone là Les mecs sont en train de les tenir Et de les repousser On est sur de l'énorme Les R R38 Est-ce que ça brûle J'arrive même pas à voir la forteresse Tellement il y a de troupes Est-ce que ça brûle Est-ce que je vais réussir à cliquer dessus Oui J'ai réussi à cliquer dessus Mais ça brûle tellement Ça lag tellement Qu'il ne m'affiche même pas mon clic Alors regardez Je vais passer En graphisme diminué Ah il m'a donné propriétaire Et bien il y a un point éclaté Allez Pas sans graphisme diminué Que je puisse Ah bah il brûle On le voit bien Donc malgré tout Hop là Et je renlève les graphismes diminués Ça brûle bien Les binômes là On a de tout On a du lourd On a de l'ancien On a du saladin On voit même de l'artémis premier Beaucoup de Boa 10 Prime Du Sipio Prime Également Beaucoup de Xianyu Également Du guan Du standard Du lourd Sur ce côté là Et ça brûle Pour les RR38 Est-ce que Cette seconde Forteresse Est en contact Et peut brûler Celle là Elle ne brûle pas Encore pour le moment Est-ce que Celle là Brûle Est-ce qu'ils peuvent la brûler Tout simplement Celle là Non ils peuvent même pas L'attaquer Non ils ne pourraient pas l'attaquer Et est-ce que La dernière en contact Brûle Non Donc pour le moment Ils sont en train de s'occuper Grandement De ce côté là Même si Il y a évidemment Du monde Partout Très très impressionnant La mobilisation Sur ce côté Du 1365 Les mecs sont en train de faire Un taf de ouf Et il y en a pas mal encore Derrière la porte Mais c'est là que ça pousse C'est vraiment Énormissime Et malgré Leur adversaire Qui est présent Ils sont en train de se faire Éclater Leur adversaire Regardons Leur coalition Comment a-t-elle baissé On a Ma précédente vidéo Comme point de repère Regardons donc 14 milliards 12 milliards 9 milliards 7 milliards 4 milliards Ouais ça a quand même Pas mal baissé De ce côté là Sur l'alliance Des RR38 Allons voir Ah d'ailleurs Est-ce qu'ils ont fait Un jump Pour venir les aider Vérifions Vérifions C'est quelles Alliances Parce qu'on a Aucune forteresse Les mecs Ici Toutes leurs forteresses Doivent être de l'autre côté C'est les VS75 Ok Donc ils sont bien venus Je vous l'ai dit Ils allaient forcément Faire du jump Et venir les aider Et ils se sont installés là C'est les Viollet Les WA1 Et les VS75 Et à cette heure là Du coup C'est eux Qui sont bien Au rendez-vous Et bien là En train de soutenir L'activité Sur la porte Leur coalition Elle a pris cher aussi Les W75 Ils ont bien mangé Sur le 1875 Et ça continue d'arriver Ça continue de venir Au front Et de se battre Ça va être chaud Pour eux Je pense que là Ils sont quand même En train de perdre Les deux serveurs Sont en train de perdre Sur cette porte là De l'autre côté A-t-on aussi Les deux serveurs Qui sont venus aider Oui Oui Est-ce qu'ils sont là Ouais Les 875 Sont de ce côté là Regardez Ils ont avancé Leur terrain là Donc ils doivent avoir Un max Même pas J'allais dire Ils ont un max De villes là Mais même pas en fait Les mecs Ils ont avancé du terrain Je ne sais pas pourquoi Peut-être poser une forteresse Mais pour l'instant Il y a le vent La porte est une nouvelle fois Tenue par le 1365 Franchement Ils sont C'est une dinguerie Le 1365 Est-ce que ça brûle Est-ce qu'ils sont en train De se faire éclater Ça ne brûle pas Ça ne brûle pas Et c'est full Donc de ce côté là Ils tiennent De l'autre côté Ils ont fait des petites zones là Ils ont fait des petites zones bugées Regardez Il y a des petites zones bugées Là Qui leur permet Une bonne stratégie De mec Qui ne veut pas perdre du terrain Mais je ne pense pas Que ça va retenir Très longtemps Le 1365 Donc évidemment Ça ne brûle pas là Est-ce qu'ils sont Bien sur leur terrain Bon ici C'est juste du fight En free for all Et de l'autre côté Est-ce qu'on a une grosse présence Bon là Il y a moins de combats Que de l'autre côté Les JST Sont tout de même présents Mais ils sont Très très mobilisés Sur l'autre front C'est pour ça Que sur celui là Ça n'avance pas des masses En défense On a Aetus Flavius Dans cette forteresse Aetus Et avec qui Et avec qui C'est le cas 244 Qui pousse de ce côté là Bon A mon avis Le 1365 Viendra De s'occuper De ce côté là Après Est-ce qu'ils ont réussi Peut-être à poser Une forteresse ailleurs Je vérifie quand même Ce qui expliquerait Qu'ils soient délocalisés ailleurs Non non Il n'y a pas de forteresse Posée ailleurs Juste Ils bloquent Sur ce côté là Et dans un premier temps Sur la forteresse De 244 Sachant que La mobilisation Reste faible On va retourner Donc de l'autre côté Tout va donc se jouer Pour le moment Ce KVK Si vous devez le suivre Moi je le suivrai Pour vous Quoi qu'il arrive Parce qu'il est Ultra intéressant Ce n'est pas tous les jours Qu'on a un Imperium Contre trois Des Imperium Ça brûle bien Là ils sont en train De se faire éclater Totalement Et regardez Franchement C'est très impressionnant Est-ce qu'ils essayent Un petit passe-muraille Sur le côté là Est-ce qu'on a un point de contact Je vérifie Ce qui leur permettrait De taper ailleurs Non Ils n'en ont pas Et là Ils sont vraiment En train de prendre cher Regardez Regardez jusqu'où Ils ont été Repoussés L'alliance des deux serveurs Face au GST Je vous rappelle Leur forteresse Elle est là Ils sont sur leur terrain Là Et les mecs n'arrivent même pas A tenir Cette zone sur leur terrain Ils se font repousser Ici Alors vous allez me dire Non mais ils se battent ici Parce qu'ils sont sur leur territoire Et c'est pour ça Ils veulent les bonus de territoire Mais là c'est un territoire Neutre à ce moment là Pour eux S'ils ne sont pas dans la coalition Et donc ils n'ont Ni d'avantages Ni de désavantages À venir ici Et ils pourraient repousser Les rallies Éviter que ce soit renforcé Et réparer Cette forteresse Plutôt que de subir Comme des grosses victimes Là pour le coup Mais après c'est les GST Moi je dis ça Mais bientôt Je vais affronter Le 960 Pour la troisième fois Et je sais qu'en open field Ils vont forcément Me rouler dessus Je vais bien manger mes dents Après ça va défendre De nos alliés également Et du mood du 960 Mais en général Ils sont au max Et ils n'hésitent pas À être là H24 Ça va brûler Gros KVK Donc le C1-15-16 Je vous invite À le suivre Bien évidemment Les amis C'est un KVK On voit du Jeanne Je suis surpris On voit Jeanne Bref Du très lourd On en reparlera Bien évidemment De la suite Là je parierai Sur les GST En parlant de Paris On finit avec ça N'oubliez pas Demain Je vous donne Les pronos Pour qu'on se blinde Tranquillement C'est ça L'objectif On va normalement Se mettre bien Et sur ces pronos là Le but du store On y va tout de suite Le but du store Où ils ont un peu tout mélangé Cette fois Lilith Elles ne se sont pas pris la tête Ils ont tout mis Alors qu'avant On avait des stores dédiés Le but va être De récupérer en priorité Les sculptures en or Évidemment Et aussi Avec les pièces de la victoire Essayer d'en avoir le maximum Les sculptures en or Et les coffres De choix d'équipement Là il n'y en a qu'un On va essayer On va essayer d'en avoir Le maximum de reward Et le plus rapidement possible Et n'oubliez pas Parfois on perd Parfois on gagne Ce qui compte C'est de tenir Car à la fin On a toujours vidé Tous les stores Vous allez écouter les amis C'est tout pour cette vidéo La vidéo prono Ça sera demain Soyez au rendez-vous Si cette vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher un colo Salon Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz